Bien le bonjour, c'est ConfigureBus3, je vais vous présenter comment activer ou désactiver le démarrage rapide sous Windows 10. Alors, ce type de démarrage n'est qu'à activer pour ceux qui possèdent un seul disque dur, je dis bien disque dur et pas deux SSD, et que ceux qui possèdent un disque dur ou SSD mais qui possèdent un GRUB, donc avec un choix de plusieurs OS au démarrage. Tandis pour ceux qui ont un SSD et qui ont sur ce SSD uniquement le système d'exploitation Windows, donc c'est à dire que quand vous allumez le PC il y a Windows qui démarre et rien d'autre, et bien pour vous il vous faudra passer dans le BIOS, aller dans l'onglet boot de votre BIOS, pour réduire le post delay time à 0 seconde, activer le fast boot pour un démarrage plus rapide. C'est avec toutes ces options là que votre PC sera parfaitement optimisé et réactif. Une fois que ces paramètres seront faits, ça, vous ne le verrez plus, presque plus. Voilà, donc pour ce faire, du moins pour désactiver ou pour activer le démarrage rapide sous Windows, vous allez pouvoir aller dans les paramètres de choisir un mode de gestion ou d'alimentation, puis sur le côté à gauche, il vous faudra aller dans la partie choisir l'action qui suit la fermeture du capot. Cliquez ensuite sur modifier des paramètres actuellement non disponibles. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous allez pouvoir cocher ou décocher la case activer le démarrage rapide. Bien que cette option soit activée par défaut, il n'est pas forcément nécessaire de l'activer. Cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Pour encore plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'était Configure Bar 103.